Envolons-nous quand même vers l'Argentine et le delta du Tigre, un mosaïque de 3500 îles où l'on ne trouvera pas de vélo car on y circule qu'en bateau, une merveille de la nature menacée par la bétonisation et la pêche intensive. Reportage Charles Divo, Laetitia Rossi, Ingrid Piponio. Un paysage façonné par une myriade de canaux, des maisons surpiloties et d'imposants bâtiments coloniaux, donnant à ce lieu des fausaires de Mississippi. Sauf qu'ici, ni route, ni voiture. Merci, à joli. Le bateau est roi. 1500 habitants vivent ici au milieu d'une végétation luxuriante, refuge de nombreux animaux. Partons à la découverte de ce labyrinthe aquatique, le delta du Tigré. D'abord habité par la communauté indigène, le delta a ensuite été colonisé par les Espagnols. Puis à partir du XIXe siècle, il est devenu le lieu de villégiature de l'élite de Buenos Aires. Dans cette zone humide, confrontée aux crues plusieurs fois par an, toute la vie s'organise au rythme du fleuve. Trois fois par semaine, Anjel le sillonne à bord de son bateau épicerie pour approvisionner les habitants des 3500 îles. On a des légumes, des fruits, des produits laitiers, tout type de biscuits. On a tout ce que vous pouvez imaginer. Vraiment tout. De la boucherie à la pharmacie. Comme Anjel, ils sont une quinzaine dans le delta de Tigré à perpétuer le commerce fluvial. Ce système est fondamental dans cette région où de nombreux habitants vivent à plusieurs heures de bateau de la première ville. C'est le cas de cette mère de famille. De la farine pour biscuits, s'il vous plaît. Ce bateau est très important pour nous. Sinon, on doit aller jusqu'à la ville pour faire nos courses. Ça coûte cher et c'est loin. Moi, par exemple, ça me prend une demi-journée pour y aller. Merci, au revoir. Le bateau épicerie ne peut aller à la rencontre des habitants les plus isolés. Comme Miguel et Paola, ils habitent à 4 heures de bateau de la ville la plus proche sans électricité. Pour se nourrir, ils ont donc dû apprendre à pêcher. Je suis pêcheur depuis 32 ans. J'ai appris tout petit avec mon père. Ici, c'est la tradition. C'est notre seul gagne-pain. C'est grâce à ça qu'on survit. Miguel et Paola vendent leurs poissons en ville. Mais ils font face à la concurrence des chalutiers de plus en plus nombreux qui appauvrissent les eaux du delta. De nos jours, il y a de moins en moins de poissons dans les canaux. On est obligés de naviguer pendant 3 heures pour trouver de quoi pêcher. Depuis une vingtaine d'années, une autre menace plane sur ce petit paradis. La multiplication des complexes résidentiels de luxe. Ces terrassements font augmenter le niveau des crues et mettent en péril l'équilibre fragile de l'environnement. Un animal en particulier est en danger. Le cerf des marais, le plus grand cerf vidé d'Amérique du Sud. Oh, un cerf là-bas ! Devant ! Ravier est biologiste. Muni de caméras, détecteurs de mouvements, il étudie leur population et il s'alarme. Il ne reste plus que 4000 spécimens dans tout le delta. L'artificialisation des sols détruit leur habitat naturel et ils sont la cible de chasseurs, toujours plus nombreux. Il est essentiel de préserver la bonne santé du delta. Il joue un rôle de régulateur pour toute la région. C'est un refuge pour de nombreux animaux et puis il équilibre les températures et le niveau des eaux. Depuis 1970, la planète a perdu 35% de ses zones humides naturelles. Si rien n'est fait, la petite Venise d'Argentine risque elle aussi un jour de disparaître.